Salut et bienvenue sur La Basse Cameroun, votre chaîne d'actualité qui expose sans filtre les problématiques de la société camerounaise. Nous abordons un sujet sensible, les accusations portées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, contre les CAM, l'organe chargé de l'organisation des élections. Selon la section locale du MRC dans le Wuri 3, située à Douala, et les CAM auraient violé de manière flagrante la loi électorale dans cette circonscription, et ces accusations ne manquent pas de faire du bruit. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer le communiqué du MRC, analyser les preuves avancées, et examiner les implications de ces dysfonctionnements pour la démocratie camerounaise. Le MRC, parti d'opposition dirigé par Maurice Cantot, a publié un communiqué dans lequel il accusait les CAM de graves irrégularités dans le processus électoral de la circonscription de Douala Wuri 3. Les accusations reposent sur deux points principaux. A absence d'affichage des listes électorales, le MRC souligne que, dans le quartier en Tangana, où sont enregistrés plus de 5000 électeurs répartis sur 20 bureaux de vote, les listes électorales n'ont toujours pas été affichées. Rappelons que, selon l'article 78, 2, du Code électoral camerounais, ELECAM a l'obligation d'afficher ces listes au plus tard le 20 octobre. Or, au 31 octobre 2024, rien n'a encore été fait, violent ainsi les règles établies. Cela laisse de nombreux électeurs dans l'incertitude quant à leur inscription et rend impossible toute vérification préalable pour ces citoyens. Deux problèmes des inscriptions multiples, le MRC révèle un taux alarmant de 40% d'électeurs inscrits dans plusieurs bureaux de vote, soit un total de 10 479 cas sur les 26 316 électeurs inscrits dans la circonscription. Ce phénomène d'inscription multiple, qui existe depuis plusieurs années avec des taux variants entre 37% et 38%, crée des risques de fraude et remet en question l'intégrité des résultats électoraux. Le MRC pointe du doigt ces deux problématiques, considérant qu'elles constituent des violations graves de la loi électorale et des droits des citoyens à un processus électoral transparent. Les irrégularités dénoncées par le MRC ont des conséquences directes sur l'accessibilité au vote. Le parti attire l'attention sur les difficultés accrues pour certaines catégories d'électeurs, en particulier les personnes en situation de handicap et celles vivant loin des bureaux de vote. Pour les personnes handicapées, l'absence d'affichage des listes rend la tâche plus difficile à ses citoyens pour vérifier leur inscription et localiser leur bureau de vote. ELECAM est pourtant censé faciliter l'accès au vote pour tous les Camerounais, y compris les personnes handicapées. Pour les électeurs vivant dans des zones éloignées, ils sont également pénalisés par ce manque de transparence et par la confusion créée autour des inscriptions multiples. Ces électeurs pourraient se retrouver contraints à de longs déplacements pour vérifier leurs inscriptions, pire encore, renoncer à voter par découragement. L'accessibilité au vote est un droit fondamental en démocratie, et le MRC estime qu'ELECAM est loin de garantir ce droit dans des conditions optimales. Ces dénonciations interviennent dans un contexte déjà tendu concernant la gestion du processus électoral au Cameroun. De nombreux acteurs politiques et citoyens camerounais accusent depuis longtemps ELECAM de partialité et de manque de transparence. La méfiance à l'égard d'ELECAM n'a cessé de croître, renforcée par des accusations de fraude lors des élections passées. Ces irrégularités relevées par le MRC viennent ajouter de l'huile sur le feu à moins d'un an des prochaines élections présidentielles. La date limite pour la vérification des listes est fixée au 10 novembre. Il reste donc peu de temps pour rectifier ces irrégularités, mais le MRC appelle d'ordre et déjà les autorités électorales à prendre des mesures concrètes et immédiates. Ces accusations lancées par le MRC révèlent des problèmes structurels profonds qui affectent l'intégrité du processus électoral au Cameroun. Alors que la confiance du peuple envers les institutions est déjà fragile, de tels incidents ne font qu'aggraver la situation. Le MRC, par cette dénonciation, met en lumière des failles dans le système électoral. Ces failles pourraient bien alimenter un sentiment de frustration et de désillusion parmi les électeurs, et risquent de décourager la participation électorale. D'autant plus que l'histoire récente du Cameroun montre que des fraudes électorales massives sont souvent soupçonnées, mais rarement sanctionnées. Si ces irrégularités persistent sans correction, les résultats des élections pourraient être contestés, voire discrédités, entraînant de graves tensions politiques et sociales. Le MRC appelle à une mobilisation pour exiger des réformes en profondeur de la gestion des élections au Cameroun. Des observateurs indépendants, nationaux et internationaux, pourraient être sollicités pour surveiller de plus près le processus, et l'engagement de la société civile sera crucial pour garantir une élection équitable. En refusant de respecter les principes fondamentaux de la loi électorale, et les CAM met en péril le droit des Camerounais à une représentation politique légitime et affaiblit l'ensemble de la démocratie. Le MRC a lancé l'alerte. En dénonçant ces violations de la loi électorale dans le Wuri 3, ce parti appelle à la vigilance et à l'action citoyenne pour défendre la transparence électorale. Le droit de vote est un droit fondamental, et tout entrave à ce droit constitue une menace pour notre démocratie. Aux citoyens, aux organisations de la société civile, et à tous ceux qui se battent pour une élection juste et équitable. Cette affaire dans le Wuri 3 pourrait bien être la première d'une longue liste d'obstacles à surmonter pour assurer une élection transparente en 2025. Restez mobilisés, informez-vous, et n'hésitez pas à exiger de la part des LECAM le respect total des lois électorales. Merci de nous avoir suivis sur la Basse Cameroun. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos d'analyse et d'actualité sur le Cameroun et au-delà. Partagez cette vidéo pour que le maximum de Camerounais soient informés et que nous puissions tous participer à bâtir une démocratie forte et résiliente.